Dans cette vidéo, on va voir comment créer un formulaire de contact avec le plugin WPForm. Pour moi, c'est un des plugins qui est le plus simple à utiliser. Donc si vous voulez rapidement créer votre formulaire de contact, je vous conseille d'installer ce plugin qui est gratuit. Et vous verrez que même si vous êtes débutant, vous pourrez très facilement créer votre formulaire de contact. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et on va ajouter l'extension WPForm. C'est une des extensions les plus populaires sur WordPress pour la création de formulaire. On peut voir qu'il y a 4 millions d'installations, donc c'est énorme. Et 10 000 avis positifs. On va installer l'extension. Et pendant que ça s'installe, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description. Et vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est un document qui regroupe une liste de plugins, de thèmes et d'outils qui vont vous aider à bien démarrer sur WordPress. Donc si vous êtes débutant, je vous invite à le télécharger. C'est totalement gratuit. C'est le premier lien en description. Maintenant que l'extension est installée, on va l'activer. Et dès que c'est activé, on arrive ici sur un assistant de configuration. Nous, on va cliquer sur créer votre premier formulaire. Ici, on va saisir le nom du formulaire. Nous, on va créer un formulaire de contact. Donc je vais marquer contact tout simplement. Et ici, on peut voir qu'on a différents templates. On a vraiment plein de templates disponibles. À partir d'un certain moment, ça devient des templates de la version pro. Mais rien qu'en version gratuite, vous avez plusieurs templates disponibles. Par exemple, pour télécharger un contenu. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le template formulaire de contact. Mais aussi, vous pouvez faire un formulaire d'inscription et le newsletter. Dans la version gratuite, vous ne pouvez pas intégrer MailChimp. Donc c'est assez dommage. Mais ce que vous pouvez faire et qui est intéressant, c'est un lead magnet. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir offrir un PDF, par exemple, en échange de l'email de vos visiteurs. En utilisant ce modèle, tout simplement. Vous pourrez très facilement mettre ça en place. Nous, on va partir sur le formulaire de contact. Et on arrive sur un modèle qui est tout simple. Donc on a le prénom, nom, l'email et le message. On va pouvoir modifier chaque bloc. Vous voyez que quand je survole, on a des petits pointillés. Donc j'ai juste à cliquer dessus. Et je vais pouvoir modifier le bloc. Donc déjà, je vais le mettre en français. Donc je vais mettre ici, nom. Ici, on a le format simple. Ça va juste être une case avec le nom de famille, par exemple. Après, on a prénom, nom. Ou alors prénom, deuxième prénom et nom. Moi, je vais rester sur prénom, nom. Et ici, on peut ajouter une description. Ça va s'ajouter juste en dessous. Par exemple, veuillez indiquer votre prénom. Bon là, dans ce cas particulier, ce n'est pas très utile. Puisque c'est assez clair qu'il faut le prénom et le nom. Mais dans le cas où c'est des formulaires un peu plus complexes, vous pouvez ajouter une description pour indiquer à vos visiteurs ce qu'il faut faire. Et cette case, elle va nous permettre de définir si le champ est obligatoire ou pas. On peut voir ici qu'on a une petite étoile rouge. Ça indique que le champ est obligatoire. Et si j'enlève, cette étoile disparaît. Ici, on a un onglet avancé avec des options un peu plus poussées. Par exemple, la taille du champ, petite, moyenne, grande. Si je passe sur petit, par exemple, ça réduit la taille du champ. Nous, on va rester sur moyen. C'est très bien. Ici, on a espace réservé et valeur par défaut. Espace réservé, ça va écrire à l'intérieur du champ. Mais si la personne clique sur le champ, ça va directement effacer cette valeur. Et la personne pourra taper son texte. Tandis que valeur par défaut, si je tape prénom, on va le faire en dessous pour que ça se voit mieux. Je vais marquer non. Et bien en fait, la case sera automatiquement remplie. Et ça sera marqué non. Et donc, la personne, si elle veut changer la valeur, elle va devoir effacer, puis taper. Donc, ce n'est pas ce que je vous conseille de faire. Moi, je vous conseille plutôt de mettre dans espace réservé. Et on va masquer les sous-libélés. Voilà. Comme ça, on n'a plus que prénom et nom qui sont marqués à l'intérieur des champs. Je trouve que c'est mieux que d'avoir l'indication en dessous. Vous pouvez également masquer le libellé principal. Moi, je vais le laisser. On va rester comme ça. Email, on va le laisser par défaut. On a à peu près les mêmes options. On a juste cette option supplémentaire qui permet de mettre deux cases pour confirmer l'email. Moi, je vous déconseille de le mettre. C'est un peu lourd. Donc, on va laisser une seule case. Et là, on va traduire. On va juste marquer message. Et dans avancer, on va mettre une taille de champ moyenne également pour que ça soit aligné. Vous pouvez également définir une longueur limite de caractère. Moi, je ne vais pas mettre de longueur limite. Comme ça, la personne peut écrire vraiment ce qu'elle veut. Une fois que vous avez configuré vos différents champs, vous pouvez très facilement les déplacer en cliquant dessus. Et voilà, en glissant là où vous souhaitez. Et vous pouvez également ajouter des nouveaux champs. En allant dans cet onglet, vous faites ajouter des champs. Et là, on a toutes les options disponibles dans la version gratuite. Puis, les options de la version pro. Dans la version pro, on peut voir qu'on a téléphone ou une URL par exemple. Ça, vous pouvez très bien le rajouter en mettant texte et en marquant dessus URL. La seule différence avec la version pro, c'est que si vous prenez le champ URL, eh bien, WP Form va détecter s'il s'agit d'une adresse web ou pas. Tandis que là, il va juste voir du texte. Il ne va pas essayer de détecter si c'est vraiment une URL. Pareil pour téléphone, WP Form va détecter si c'est un numéro de téléphone valide. Enfin, du moins, si c'est bien uniquement des chiffres. Tandis que si vous mettez texte et que vous marquez en titre téléphone, eh bien, la personne peut marquer n'importe quoi et ça sera quand même validé. Je vais supprimer l'URL. Et vous pouvez mettre également une case à cocher, une liste déroulante, choix multiple. Vous voyez qu'il y a plusieurs options. Et également intégrer un captcha. Si vous ne savez pas comment faire pour intégrer un captcha, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Vous verrez comment s'inscrire sur Google Captcha pour pouvoir l'intégrer ensuite à votre formulaire. Dans liste déroulante, par exemple, si je l'intègre juste ici, on peut mettre l'objet du message. Donc là, on va marquer objet. Et ici, on a les différents choix de l'objet. Par exemple, question sur un produit, demande de renseignement et demande de remboursement, par exemple. Vous pouvez changer l'ordre des choix assez facilement. Et vous voyez que par défaut, c'est le premier choix qui apparaît ici. Mais vous pouvez cocher cette case pour pouvoir changer le choix par défaut qui s'affiche. Et une fois que c'est fait, vous pouvez prévisualiser votre formulaire en cliquant sur ce bouton. Et comme ça, il y a votre formulaire qui est directement intégré à une page. On va fermer cette page. On va enregistrer le formulaire. Et on va aller dans les réglages. Ici, vous voyez qu'on a notification. Donc ça va permettre de recevoir un email dès que quelqu'un envoie un message via le formulaire. Je vous conseille de tout laisser par défaut. Le mail va être envoyé à l'adresse mail administrateur de votre site WordPress. Vous pouvez également ajouter des adresses mail secondaires en mettant une virgule et en tapant la seconde adresse email. Là, au lieu de marquer une nouvelle entrée, vous pouvez marquer par exemple nouveau message. Et là, c'est le titre du formulaire qui s'affiche. Nom de l'expéditeur, c'est le nom de votre site. Moi, c'est un site de test, donc ça s'appelle test. Mais vous, ça sera le nom de votre site. Et après, on peut tout laisser par défaut. On va quand même enregistrer. Et dans confirmation, c'est le message qui va s'afficher une fois que le formulaire a été rempli et envoyé par un visiteur. Donc là, on peut voir par défaut, c'est un message en anglais. Je vous conseille de le traduire. Par exemple, merci pour votre message. Nous répondrons le plus rapidement possible. Et là, vous pouvez changer le type de confirmation. Par défaut, c'est un message. Mais vous pouvez afficher une page de votre site ou rediriger vers une URL externe. Dans la plupart des cas, je vous déconseille de rediriger vers une URL. À part si vous avez créé une page spécifique de remerciements que vous avez mis en forme, par exemple, avec Elementor. Et que vous voulez rediriger vers cette page précise. Avec un bouton, par exemple, pour retourner sur la page d'accueil. Mais sinon, rediriger vers un site externe. Je ne vois pas trop l'intérêt dans la plupart des cas. Il vaut mieux mettre juste un message. On va enregistrer. Et ensuite, marketing et paiement, c'est réservé à la version pro. Mais dans la version pro, vous voyez que vous pouvez intégrer différents autorépondeurs afin de récolter des emails depuis vos formulaires. Et pareil pour les paiements, vous pouvez faire des paiements directement depuis certains formulaires. Là, je vais fermer. Et on va maintenant voir comment intégrer notre formulaire. Vous voyez qu'ici, j'ai ma liste de tous mes formulaires. Et je vais pouvoir ici sélectionner le code court. Donc, vous avez juste à le copier. Je vais aller dans mes pages. Je vais créer une nouvelle page de contact. Voilà, je vais taper contact. Et moi, je vais la modifier avec Elementor qui est un constructeur de pages que je vous recommande. Surtout si vous êtes débutant, ça vous permet de créer des pages assez facilement. Et pour intégrer votre formula de contact, c'est très simple. Ici, vous tapez short. Et donc, il y aura le widget code court qui va apparaître. Et vous avez juste à coller votre code court. On peut voir que le formulaire s'intègre sur toute la largeur. Vous pouvez ajouter une nouvelle colonne. On va décaler comme ça. Et mettre ici, par exemple, des informations de contact. Vous prenez une boîte d'icônes, par exemple. Là, vous mettez un icône téléphone avec le numéro de téléphone. Votre adresse, si vous avez une boutique physique. Et une adresse mail, par exemple. Comme ça, on a le formulaire qui prend un peu moins de place. Et vous avez juste à publier. Une fois que c'est fait, si je visualise la page, je peux remplir mon formulaire. Sélectionner mon objet, taper mon message et envoyer le message. Ce qu'on a oublié de faire, c'est de traduire le bouton. Au lieu de mettre submit, on va traduire en français. On va marquer envoyer. Pour cela, c'est très simple. On va retourner sur le formulaire. Dans réglage général. Et ici, texte du bouton d'envoi. On va marquer envoyer. Et là, sending, on va marquer envoie en cours. Puis, on va enregistrer. Maintenant, si j'actualise, j'ai bien mon bouton qui s'est traduit en français. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est si vous voulez intégrer le formulaire CAPTCHA, il va falloir aller dans les réglages. Puis, ici, vous avez un onglet CAPTCHA. Vous allez pouvoir entrer la clé de site et la clé secrète que vous obtiendrez sur le site Google CAPTCHA. Et encore une fois, si vous ne savez pas comment intégrer un CAPTCHA, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet qui s'affiche juste ici. Et ici, vous avez un onglet également qui peut être intéressant, l'onglet validation. Vous allez pouvoir modifier les messages qui s'affichent en cas d'erreur. Par exemple, si un champ obligatoire n'a pas été rempli, vous pouvez modifier le message qui va s'afficher. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura aidé à créer un formulaire de contact avec le plugin WPForm. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le club WordPress. C'est le bouton qui est juste en dessous. Comme ça, vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.